Dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail comment interagir avec les articles, le cœur de l'encyclopédie. Pour cette vidéo, nous allons prendre par exemple l'article Elisabeth Caddy Stanton. Toutes les interactions se font via les onglets présents en haut de chaque article. La page de l'article, la page de discussion, des onglets lire, modifier, modifier le code, l'onglet historique et l'étoile. Sachez toutefois que l'onglet modifier est parfois absent, notamment sur les pages de discussion où seul l'onglet modifier le code est disponible. Voyons ces onglets de plus près, de gauche à droite. Ici, vous pouvez voir le type de page que vous lisez actuellement, article ou discussion. L'article, c'est la page principale, celle que les internautes regardent. Chaque article possède une page de discussion qui est utilisée par les wikipédiens pour discuter du contenu de l'article. Les trois onglets plus à droite, lire, modifier et modifier le code, indiquent si la page est en mode lecture ou en mode édition. Pour lire une page, il faudra être sur l'onglet lire, qui s'ouvre par défaut. Pour modifier une page, il faut cliquer sur l'onglet modifier ou modifier le code. Nous reparlerons de ces deux onglets dans la prochaine vidéo. Les deux onglets suivants sont l'historique, qui liste toutes les contributions faites sur l'article, et l'étoile, qui permet de suivre l'article. Tout le monde peut modifier un article sans restriction sur Wikipédia. Ces deux onglets sont essentiels, car ils permettent la vérification et la surveillance de toutes les contributions anonymes. Cette surveillance est primordiale pour la qualité des articles. Nous allons étudier ces deux onglets. Dans l'historique, chaque ligne est une contribution faite par un utilisateur. On peut y voir le pseudonyme de l'auteur de la contribution et son commentaire de modification. Le commentaire doit résumer rapidement le contenu de la modification. On peut aussi savoir la date à laquelle a été faite la contribution. Chaque ligne de l'historique affiche plusieurs liens en bleu. Si on clique sur la date de la modification, on est redirigé vers l'article tel qu'il était à cette date. Cela permet de consulter la version archivée de l'article. Devant chaque ligne, il y a écrit DIF. DIF est une abréviation de différence. Ce lien permet justement de voir la différence entre la version de l'article de cette ligne et la version antérieure. Si vous cliquez, vous verrez donc quelles modifications ont été faites. Dans un DIF, le texte peut être surligné en deux couleurs. En orange, s'il s'agit d'un texte supprimé, ou en bleu, s'il s'agit d'un texte ajouté. Revenons à l'historique. Il y a encore plusieurs liens dans une ligne d'historique. Le lien « remercier » sert à remercier un contributeur pour sa modification. Le lien « annuler » sert quant à lui à annuler la modification. Comme tout est archivé dans l'historique, il est toujours possible d'annuler une erreur. Nous détaillerons comment annuler une modification dans une autre vidéo. Le lien « prof wikimook » emmène vers la page de profil du contributeur ou de la contributrice, le lien « discuté » vers sa page de contact, et le lien « contribution » vers la liste de ses contributions. Pas d'inquiétude, nous verrons dans une prochaine vidéo à quoi correspondent ces trois pages. Si un lien est gris, cela signifie que la page vers laquelle il pointe n'existe pas. Ainsi, un pseudo gris, comme ici, indique que ce bénévole n'a pas encore créé sa page de profil. Il y a d'autres indications visibles dans l'historique. Parfois, les contributions sont faites par des robots. Le pseudo contient alors le mot « bot ». Le petit « m », qui apparaît parfois sur une ligne, indique que la contribution a été déclarée comme mineure lors de l'enregistrement. Le chiffre vert ou gris indique le nombre d'octets ajoutés ou supprimés lors de la modification. Enfin, la barre de navigation permet d'afficher davantage de lignes de l'historique. Pour résumer, chaque ligne de l'historique correspond à une ancienne version de la page, et le lien « diff » permet de voir quelles modifications apportent cette nouvelle version de l'article par rapport à la précédente. Comme tout le monde peut modifier Wikipédia, les diffs sont très utilisés pour vérifier la qualité et la validité des modifications. Revenons sur notre article. L'étoile, en haut à droite, permet d'être avertie des modifications effectuées sur l'article. En cliquant dessus, elle devient bleue, et une fenêtre pop-up de confirmation apparaît. Une étoile bleue indique donc que la page est mise en suivi, c'est-à-dire surveillée. Une page mise en suivi est ajoutée à la liste de suivi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Allez-vous me demander ? On y vient. Vous pouvez accéder à votre liste de suivi en cliquant sur le lien « liste de suivi » dans votre interface personnelle, que nous n'avons pas encore abordée. La liste de suivi a un peu la même apparence que l'historique. Chaque ligne correspond à une modification sur une page surveillée. Chaque ligne fonctionne exactement comme une ligne d'un historique. Nous ne reviendrons pas dessus. On peut voir, comme dans l'historique, qui a apporté une modification, sur quelle page et quand. Le lien « diff » a la même fonction que les liens « diff » dans les historiques. Il montre la modification qui a été effectuée. Notez que toutes les pages de Wikipédia peuvent être mises en suivi, et pas seulement les articles. Notez que dès qu'une modification est faite sur une page que vous avez ajoutée en suivi, une ligne apparaît en gras pour vous le signaler. Le gras d'une ligne s'enlève une fois que vous avez cliqué sur la page ou sur le lien « diff ». Retournons à notre article. Pour enlever une page de votre liste de suivi, il suffit de cliquer sur l'étoile depuis l'article en question. L'étoile redevient blanche. L'article a été retiré de votre liste de suivi. Lorsque vous mettez en suivi un article, ici, c'est un article, sa page de discussion est automatiquement mise en suivi. L'inverse vaut également. Si vous ajoutez un article à votre liste de suivi, vous serez donc aussi informé automatiquement si un contributeur ajoute un message sur la page de discussion de cet article. Voilà pour la liste de suivi. C'est avec l'historique un outil essentiel pour surveiller la qualité des articles. Revenons à notre article. Dans le volet de gauche, sous « Langues », vous verrez une liste de langues. Cela signifie que l'article existe dans toutes ses langues. En cliquant sur chaque lien, que l'on appelle lien interlangue, vous serez redirigé sur l'article correspondant dans la langue choisie. Ce qu'il faut retenir est que les articles en différentes langues ne sont pas des traductions les uns des autres. Ce sont des articles portant sur le même sujet, mais avec un développement indépendant, un contenu différent. Si aucune langue n'est proposée pour un article, cela signifie que seul l'article en français existe.